Maman, c'est vrai que les garçons sont des choux et les filles sont dans des roses. Mais non, enfin, c'est n'importe quoi mon cher, c'est des conneries ça, c'est une image, c'est de la poésie. Les bébés, ils sortent par les vagins des femmes. Quand c'est une fille, on dit que le vagin s'ouvre comme une rose. Parce que les lèvres du vagin, quand elles sont écartées, évoquent les pétales d'une rose. La forme, la couleur, en fonction d'irritation, tu vois. Et quand c'est un garçon, il se passe exactement la même chose, mais on dit un chou. On dit que les lèvres du vagin évoquent les pétales d'un chou plus ou moins éclaté. C'est soit parce que le bébé garçon est en général un peu plus gros qu'une fille, du coup ça a tendance à déchirer le vagin de sa mère, du coup ça la met de mauvaise humeur, et alors on a choisi une image moins positive, soit c'est tout simplement pour l'odeur. Il est possible qu'un bébé garçon s'appuie le chou. Personnellement, je ne saurais pas te dire, je ne me souviens pas, mais ça ne m'étonnerait pas. Faudrait que tu demandes à ton père, peut-être qu'il se souvient si tu pèes le chou ou pas. Euh, d'accord. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501